Allez bonjour à tous, c'est Cocor et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre playthrough sur le mode New Threat de Final Fantasy VII, donc on en est à la 26ème partie. La dernière fois nous étions toujours sur la chasse au Megamateria, donc nous avons notamment fait celle du réacteur sous-marin de Junon. Nous avons combattu certes des boss difficiles pour y accéder et au final pour faire la phase de sous-marin qui s'est révélée beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que prévu. Donc du coup la Megamateria est au fond de l'océan, il faudra qu'on aille la récupérer plus tard, mais on l'a pas fait tout de suite parce que justement nous nous sommes rendus à la cité fusée pour essayer de récupérer la dernière des Megamateria. Et puis je crois qu'en fait, si je me souviens bien, la fusée va servir de missile, d'où le nom roquette qui sert aussi bien pour missile que pour fusée, ça s'y prête plutôt bien en anglais. Donc voilà, on va arrêter la fusée qui se dirige normalement droit sur le météor. Si je me souviens bien, on va en profiter pour récupérer la Megamateria qui se trouve à l'intérieur suite à un petit mot de passe à taper qui va être bien sympathique. Donc j'ai regardé, je pensais que ça allait être plus simple que ce que je pensais, mais j'ai tapé toutes les possibilités sur un tableur et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 256 combinaisons possibles. Donc j'y crois à mort. Donc c'est pour Archie. Nous allons reprendre la partie. Donc on avait affronté Tseng juste avant d'arriver dans la fusée. C'était assez délicat comme combat, on y est finalement arrivé au prix d'un Megalixir, ce qui a coûté un petit peu cher. Merci Giko pour le auto-host et bienvenue à ceux qui arrivent. Donc voilà, c'est cette partie-là. Donc à nouveau, changement des membres de l'équipe. Là, bon, il y avait Cocor et Ebus qui étaient obligatoires. Donc Cocor va passer DPS magique tandis que Ebus sera le tank. On espère qu'ils prennent pas trop de magie dans la gueule. Et Miss va faire le rôle du coup du DPS physique. Sinon, les équipants sont un petit peu comme d'habitude, pas de grosses variations. Et salut, donc, Ezylium, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Attends, Tseng est toujours là ? C'est un bug, c'est pas possible. J'ai pas pris la bonne sauvegarde. Ah, est-ce que j'ai pas... Oh merde ! J'ai pas fait le con d'avoir fait une sauvegarde avant le truc et du coup... Et garder une sauvegarde avant au cas où. Je le sens mal. Ou alors c'est un bug. Est-ce que j'ai un quatrième bloc caché ? Non. Je le sens très mal. Ah ok, c'est un bug, c'est un bug. Je lui passe au travers, tout va bien. Je peux pas lui parler. Vous faites une erreur. Non, en fait, il est à terre et... Il est debout. Il est bien en dialogue d'après combat. Qui ? Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Euh... Tseng et les turcs étaient dehors. Ah bah finalement, il y aura d'autres combats. Ah bah ils nous ont repérés, je ne sais pas quoi. Oh putain, les turcs vaincus de cette façon. Euh... Je ne te laisserai pas passer. Combat combat quand même. Je sais pas s'ils vont être costauds. Il a l'air d'avoir un seul ennemi. Est-ce que c'est un ennemi vénère ou... Est-ce qu'on va bien le vivre ? Ah, c'est un single target. C'est un ennemi seul et qu'on va se rendre pas en affronter d'autres. On va... On va y aller avec les MP. Ah non, je suis con, j'aurais dû faire un... J'aurais dû balancer un demi pour voir. Au moins, j'aurais vu les points de vie qu'il avait. Est-ce que j'ai demi au moins ? Ah, j'ai oublié de l'équiper. Bon. Ah oui, je l'avais déséquipé par rapport à Tseng. Qui, dans ce combat, aucun ennemi crée ni gravité. Donc c'est pour ça que je l'avais enlevé. Mais j'ai pas pensé à le remettre tout à l'heure. Bon. 13 000 d'XP. Et... Restore passe au niveau maître. Et donc une nouvelle matière. Restore est créée. Du coup, on va changer ça. Ah oui, voilà, c'était Foudre 2, parce que voilà, pour combattre le boss mécanique. Donc ça faisait un moment que c'était comme ça, en fait. D'accord. Eh bien, du coup, on va essayer de chouper par la gravité. Et on va quand même garder Foudre 3 ailleurs. En Magic Counter, pourquoi pas. Ah, il est là. Et Destruct Heal. Ouais, Néobamute, allez. On va garder l'Oise 3. Quo qu'il est en maître. Quand tu manges, j'en monte une autre. Ça peut être une idée. On va se faire un élément de plus. Et un petit soin. Comme si ça se trouve, il n'y aura pas d'autre combat. Peut-être dans la cabine. Ah bah, il n'y a rien. On va voir par là-bas. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Eh, juste au moment où je pensais que quelque chose allait arriver, tu arrives. Enfin, tu embarques. Écoute-moi, Capitaine. Écoute-moi, Capitaine. Nous allons lancer cette fusée. Quoi ? Mais de quoi parlez-vous ? Nous allons charger une bombe de matériel. Et ça permettra de faire exploser le météore. Donc, c'est bien ce que je pensais. Notre fusée va sauver la planète. C'est tellement cool. Attendez une minute. Tais-toi. Juste, tais-toi. Comment on va la fusée ? Ça a l'air plutôt pas mal. Mais... Nous avions prévu, voilà, de la programmer pour qu'elle aille en direction du météore en mode automatique, en pilote automatique. Mais la partie la plus importante est que ce plan ne marche plus, ou un truc comme ça. Le plan ne marche plus. Comment se passent les réparations ? Shira s'en occupe. Ah oui, pourquoi ? Il faut croiser chez elle. Oh, génial. Vous êtes complètement fou. Elle va faire ça. Ça va lui prendre trois plombes. Dans une centaine d'années, comme il dit. Je m'en occupe. Donc, ne vous inquiétez pas du pilote auto. Allez, dépêchez-vous. Allez prévenir tout le monde. Très bien, Capitaine. Bonne chance. Eh, Bus ! Qu'est-ce que tu fais ? Il y a beaucoup de... Enfin, il y a de nombreuses générations de connaissances et de sagesse dans cette matéria. Si nous nous en servons pour... Enfin, si nous l'utilisons en tant que bombe, nous ne pourrons pas l'utiliser pour nous battre contre Sephiroth. Ou retourner... Enfin, ou la retourner contre... Non. Et voilà, il a fait revenir à la planète, c'est ça. Nous ne pouvons pas perdre cette méga-matéria. Tu comprends, n'est-ce pas ? Oui, oui. J'ai bien compris à quel point la matéria était précieuse. Et je sais ce que tu es sur le point de dire. Mais écoute-moi. Je n'arrive pas à savoir si c'est de la science ou de la puissance magique, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais tu sais quoi ? Si je devais choisir, je placerais mon pognon dans la science. La science est une puissance créée et développée par nous, les humains. C'est grâce à la science ou à cause de la science, je ne sais pas, que nous sommes... Voilà, c'est grâce à la science que nous sommes capables de voler dans le ciel et de passer tous les obstacles. C'est la magie qui a amené le météore jusqu'à nous, au-dessus de nos têtes. Et c'est sûrement la science qui va nous sauver de ça. Qui va nous en sauver. Voilà, j'ai gagné ma vie grâce à la science, alors pour moi, il n'y a rien de mieux. Attends, ne t'inquiète pas... Enfin... Ne t'inquiète pas de ce que va faire la Shinra ou un truc comme ça. Je ne veux pas avoir de regrets. C'est peut-être la dernière chance de nous sauver. Mais, Ebus ! Mais tais-toi ! Je ne veux pas l'entendre. Allez, très bien. Il est temps de se mettre au travail. Tous ceux qui ne veulent pas être impliqués, sortez d'ici. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Hey, hey ! Palmer ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ils ont dit qu'ils avaient terminé de réparer le pilote auto, alors... Enfin, je l'ai lancé. Putain de Shira... Pourquoi elle a décidé de travailler rapidement aujourd'hui ? Putain, c'est complètement verrouillé ! Ça ne va pas tarder à décoller. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas de compte à rebours ? Pourquoi on ne s'en passe ou un truc comme ça ? Ouais, c'est pas la même chose si on ne met pas de compte à rebours. Hey, hey, c'est parti ! Décollage. Vas-y, il y a un petit compte à rebours. Il n'y a même pas d'évitation. Beaucoup est aussi le train! Elle fait toujours- exercises sur la鉄塔 de aspir theo. Le jour讲UM s'en 여러분 ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tout ce que nous avons à faire c'est d'y aller dedans Nous irons juste avant de percuter le météore Et au sujet de la méga matéria Si vous voulez la matéria et bien allez-y et prenez-la La matéria devrait être par là-bas après avoir scaladé cette échelle Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux ? Je ne sais pas Je sais ce que j'ai dit il y a une minute Mais je suppose que je voulais juste aller dans l'espace Alors faites ce que vous voulez Il n'y a pas encore le timer Il faut rester autant qu'on veut Bon là ça va être la phase de l'angoisse Je vais juste remettre Hop Mon petit Excel Juste en haut au cas où Et je ferai des combinaisons dans l'ordre Dans l'ordre débile Jusqu'à ce qu'il me propose des astuces Qui éventuellement éliminent des possibilités Donc je vais partir du haut de ma liste bêtement En espérant que la combinaison Ne comporte pas une majorité de X et de Y Vu que c'est tout en bas de la liste Forcément Et si je me mets à partir d'autres points Ou alors je peux partir d'un point au pif Et après remonter en haut de la liste Mais bon il suffit que la première lettre ce soit Et je me fais baiser quoi Est-ce qu'on fait un Stropol ? Pour savoir par quelle lettre on commence Non on va commencer par A et puis fuck it Euh bah non on va garder au premier plan Tant pis je verrai pas toutes les infos Tant que je vois le chat ça me va Ok C'est parti Je crois que j'y suis jamais arrivé Ou sauf peut-être une fois sur 10 au pif quoi Ça va Avant je faisais tellement un mode au pif Que je me mélangeais et je refaisais 20 fois la même combinaison sans doute Euh ou j'en ai esquivé plein Avec ma façon de faire Donc la voici, voici la Mega Matéria Alors ça se trouve avec le mode ils ont corrigé ça de manière à ce qu'on le trouve automatiquement Mais j'y crois pas trop Vu que moi c'était galère à Corel Mais bon vu que c'était la easy à Junon Ça me surprend C'est un sacré mécanisme Euh la seule façon de l'ouvrir en toute sécurité Euh et d'utiliser le panneau de contrôle Essayez Je vais faire non Je vais prendre le temps éventuellement Ah bah non je vais pas trop fouiller la salle en fait Je me dis jamais une petite note écrite quelque part Alors euh c'est tant jamais Alors je crois qu'on doit aller faire un par un Un torpasse code Donc A, B, X, Y Ah mais c'est à dire qu'en plus c'est même pas un tour complet Bon ok Regarde ça a besoin d'un mot de passe Euh tu t'en occupes quelque part Alors je vérifie que c'est bien les bons boutons Donc c'est bien ok Donc A Cancel B Menu Y Et Euh X pour switch Il faut que ce soit pas un autre bouton avec DL1 DR1 sinon ça va être l'angoisse Si tu tapes le bon mot de passe Euh tu vas débloquer le Le dispositif Et tu pourras récupérer la méga matéria Et dans quel ordre je suis supposé rentrer le mot de passe Je ne sais pas Euh essaye d'appuyer de taper les codes au hasard Faut bien que j'attende à chaque fois A, B, X, Y Pauveux mot de passe Euh Utilisateur non autorisé identifié Ah c'est 3 minutes Ah je pensais que c'était genre 10 minutes moi On est tellement dans la merde On va partir de la lettre B Non on va partir de la lettre X Ok Ah l'angoisse Mais XEAA Déjà je le sens tellement pas Est-ce que j'attaquerai pas à XABA Ok on va attaquer ligne 135 XABA Il semblerait que tu te sois loupé de mot de passe Si tu n'entends pas le bon mot de passe avant que la protection s'active Nous ne pourrons plus récupérer la méga matéria Ok XABA 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 Ok c'est pas gratuit Ok il y a une touche qu'on doit appuyer deux fois Ok Euh Eh ben XABA X ça passe J'arrête tellement pas à voir où j'en suis en fait Il faut que je fasse OK au moins une fois Ok XABA 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 Ah ça passe Je vais mettre mon doigt dessus parce que je ne vais pas y arriver C'est pas ça Euh Cancel c'était le troisième Donc il faut que j'aille un B Un B Euh Putain j'ai déjà oublié la plupart des conseils Il y a une touche qu'on doit appuyer deux fois Il y a un OK ça ça passe Donc X B B A Ça ça passe pas il n'y a pas de A Là il y a deux fois la même touche X B X A Je suis déjà en bas de ma page Ah c'est bon le temps s'arrête C'est cool Donc il y a un OK Il y a un B en troisième position Voilà Ok il faut que je remette le temps parce que sinon c'est de la triche Ah le second digit n'est pas un B Bon bah ça élimine ça Ok Euh X XA Alors X XBA ça passerait Ok c'est pas ça Euh X XBB mais il n'y a pas de OK Euh J'ai déjà fini une page Hop Juste pour descendre sur Excel je suis obligé de perdre la main Ok là il n'y a pas de doublon Là il n'y a pas de OK Il y a 7 minutes 16 tout va bien Euh Là il y a un doublon Y Merde Y A A A B Ok Euh Là il y a un doublon J'écoute plus ce qu'il me dit en fait Ça se trouve il me donne des super conseils T'est pas complètement déconnant Euh Par contre il reste 35 secondes C'est un peu l'angoisse Euh Non ça peut pas être B en deuxième Donc tout ça on oublie Euh Là il n'y a pas de doublon Y XBB Merde il n'y a pas de A je suis con Mongoloman Merde je fais n'importe quoi Bon on tape au pif là Ok j'ai plus de B en troisième position Il reste 12 secondes On n'y croit pas du tout Euh Ah j'arrive à la fin de ma page Je pourrais bientôt remonter Euh Là il y a un doublon et un A Non Là il n'y a pas de A Je peux remonter en haut de ma page Vous allez voir que ça va commencer par A Bon j'ai le temps pour une combinaison Et encore c'est pas sûr Je vais bien prendre le temps de la choisir Euh A A B A Oui ça pourrait Mais bon ça fait beaucoup de A Il disait que deux fois Alors est-ce que peut-être trois fois On va éviter Euh A A X B Par exemple Allez on va tenter ça A A X B Mais j'aurai pas le temps de le taper Et bah non C'était pas ça C'était un 3 minutes chaud quoi Même avec un Excel quoi Quand c'est très mauvais Nous devons y aller La déception Allez juste pour le lol On va aller On va aller sur le net Et on va voir la combinaison Euh FF7 Mega Materia Puis je pense Password Et Passcode Voilà Ça devrait suffire Alors Euh La réponse était apparemment Euh Rond Donc euh Donc un cancel Non Enfin si le rond Carré Non carré croix rond triangle Ok Euh Rond Donc rond c'est cancel Qui était En fait c'était dobé Bah ouais c'était dobé C'est conseil Parce qu'il me disait cancel En position 3 En fait j'ai tapé Toutes des mauvaises combinaisons Il y en a pas 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 Alors à moins qu'il y ait Des versions différentes Je ne sais pas Je sais pas Si je regarde Iork sur un forum Ah apparemment Sur la version IOS Le code aurait changé Euh Euh First playthrough No I Oh J'ai joué le jeu Euh Rourfly Ten times Mais euh C'est le premier Playthrough En mode En mode New fret mode Alors peut-être Qu'elle est différente Je ne sais pas Rond carré croix croix Ouais Ah oui Non parce que oui Oui Sur la version Play C'était Sur la version PlayStation C'était B pour valider Enfin donc Rond pour valider Et croix Pour annuler Donc ça fait sens Oui voilà On a bien Le cancel En deuxième Donc ça fait Rond Donc ça faisait Donc en gros Euh La combinaison C'était A X BB Ah j'étais un petit peu Loin quand même J'ai quand même Quelques lignes en dessous C'était peut-être Genre J'allais la tenter Dans deux Deux ou trois Ou trois combinaisons Bon tant pis Favorite character Euh I will say cloud But I don't Don't think of it Think of it a lot South Oh Vincent est cool too Euh Mais je n'ai pas beaucoup de préférences sur un personnage en particulier. Ne t'inquiète pas mon sujet, si tu ne te dépêche pas, la fusée va se crasher sur le météore. Nous ne te laisserons pas derrière. Il n'y a pas de temps pour s'inquiéter pour les autres gens. Je ferai ce que je pourrai. Enfin, je vais faire tout ce que je vais pouvoir. Je vais faire tout ce que je peux plutôt. Tu es tellement stupide, tu es putain de stupide. Traduction de qualité. Le réservoir numéro 8 a explosé. Le tank numéro 8 avait vraiment un dysfonctionnement. Shira, tu avais raison. Est-ce que vous aimez ce jeu de musique ? Oui, oui. Je m'écoute à l'OSD. Mais c'est la fin pour moi. Ne dis pas ça Aribus. Petite musique douce dans la fusée de l'angoisse. Shira. Ou alors, je crois qu'elle veut dire qu'elle a menti. En fait, le piloto n'était pas vraiment en place. Tu es stupide. Désolé. Ou alors, elle n'avait pas tout à fait fini de réparer le piloto. La capsule de sauvetage est par ici. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Je dois détacher la capsule de survie. Hé, Shira. Est-ce que cette capsule peut vraiment voler ? Ça ira. Je l'ai déjà vérifié. Ah, je suis rassuré. Merci. Spaaaaaaace. C'est donc ça l'espace. C'est pour de vrai, je suis vraiment dans l'espace. Ça fait tellement longtemps là, je suis dans le numéro 26. Ah, ou à très bientôt plutôt, ou ça faisait longtemps. Ou je sais pas. Je ne sais pas si vous... Si les gens veulent voir FF7 Remake, je vais le faire. Pas de problème avec ça. Je vais le acheter. Je vais le jouer. Et les viewers veulent... Je vais le streamer. Bon, il y avait la méga matéria dedans, donc ils vont pouvoir se rendre compte que leur plan n'aura pas marché. Car, spoil, ça n'a pas marché. J'espère que ça. J'espère aussi. qui aura le montant directement dans le Maison Louvre. Toute la fin... Ça s'est Brobe. Tout juste éraflé. Le plan de la Shinra était un échec. Quel gaspillage ou un truc comme ça ! Mais j'espère quand même que ça marche ! Est-ce que nous avons pris la mauvaise décision ? Qu'est-ce qui se serait passé si la bombe avait fonctionné ? Est-ce que nous faisons le bien ? T'inquiète n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, réfléchis ! Eh, la fille a raison ! Si tu commences à t'inquiéter, ça ne s'arrêtera jamais ! Tout commence à s'effondrer et ça va être de pire en pire ! Tu es plutôt optimiste ? Est-ce que tu as un plan en tête ? Oui, j'ai pensé à deux, trois choses. Pendant tout le temps que j'étais dans l'espace à regarder la planète, je pensais à plusieurs choses ou un truc comme ça. Peut-être que j'ai une idée. Moi aussi j'ai réfléchi à propos de l'univers, la planète. C'est tellement immense. Peu importe où je vais et ce que je ferai, ça ne changera rien. Ok, vachement rassurant. Oui, peut-être. Mais j'ai quelque chose d'autre en tête. J'ai toujours pensé que la planète était immense. Mais en la regardant depuis l'espace, j'ai réalisé à quel point elle était petite. Nous flottons juste dans les ténèbres. Et ça te fait sentir impuissant. Au-dessus de tout ça, on a ses féroces à l'intérieur qui agit comme une maladie ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que je dis que la planète est encore un enfant. Un petit enfant malade et tremblant au milieu d'un univers immense. Quelqu'un doit la protéger. Vous me suivez ? Ce quelqu'un, c'est nous. Ebus, c'est tellement beau. Oui Ebus. Même moi, tu m'as touché. Mais maintenant, comment allons-nous protéger la planète du météore ? Je suis toujours en train d'y réfléchir. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Peut-être que c'est le cri de la planète ? Ou est-ce que c'est le météore ? C'est quoi ce tour sur moi-même que j'ai fait ? Maintenant que nous savons que c'est vraiment le cri de la planète. Non, comment savons-nous que c'est vraiment le cri de la planète ? Comment pouvons-nous le savoir ? Est-ce que tu as oublié ? Bugonnagon nous l'a dit. Bugonnagon. Allons voir grand-père au Canyon Cosmo. Je suis sûr qu'il sera capable de nous aider et qu'il sera d'une grande aide. Allez, c'est parti. Allons-y. D'ailleurs Ebus, je crois que j'étais censé le remplacer par... par NV. Le Canyon, le Canyon, le Canyon. C'est par là-bas. Je ne sais pas par quel côté c'est le plus court. On va aller là-bas. Quoique, je dois avoir mon buggy. Ouais, mais mon buggy, il y a les combats quand même, donc autant y aller à pied. Alors, normalement, par là, ça devrait le faire. Merci pour le follow, Evan Hope. Bienvenue à toi. Si tu as des questions sur la chaîne, n'hésite pas. Et un grand merci. On va effacer ça. Oh, c'est vous. C'est juste terrible la couleur de cette étoile malveillante. Les enfants étaient tellement effrayés qu'ils n'osent même plus sortir dehors. Est-ce qu'ils vendent des armes de mon niveau ? Ah, il faudrait que j'aille voir dans le vaisseau, en fait. Bon, là, c'est des armes toutes pourries. Ok. Euh, je sais jamais. C'est là. Ah, voilà. Voilà. Loupé. On va voir ce qu'il est là-dedans. Petit réglage de juste avant. Hop. Hop. Oh, oh, oh ! Euh... Si vous avez besoin de ma sagesse, vous êtes toujours les bienvenus ici. Oui, c'est pour cela que nous sommes venus. Mais pourquoi ? Est-ce que vous avez perdu votre chemin ? Quand cela arrive, euh... Nous devons... Euh... Veiller les uns sur les autres, un truc comme ça. Il y a toujours quelque chose au plus profond de notre cœur. Quelque chose d'oublié. Je me souviens. Euh... Quoi que ce soit... Je sais pas, quoi que ce soit, ça doit être ce que vous cherchez. Ça doit être ce que vous cherchez, j'ai pas compris. C'est facile à dire. Mais je me souviens d'absolument rien. Ça doit être tout proche. Regarde un peu plus près. Regarde un peu mieux, du moins. Pourquoi tu as mis le jeu en anglais ? Parce que le mode n'est qu'en anglais, tout simplement. Et salut à toi au passage. Euh... C'est pas très bon, Cocor. Appelle les autres, pour montrer comme ça. Ouais c'est ça, appelle les autres. Je compose mais c'est mon téléphone qui sonne, tout va bien. Est-ce que tu le vois ? Ce que tu es en train de chercher. On est pas trop nombreux, puis on en a une de plus. Non, je ne vois rien. Attends, c'est écrit en gros dans l'intitulé. Euh... Moi non plus. Euh... Je n'arrive pas à trouver. Je me souviens... Pas mal de Zac. Non, pas ça. Je m'en suis jamais... Euh... Je m'en suis pas souvenu, ou un truc comme ça. On a pas oublié. C'est pas ça. Je ne trouve rien non plus. Est-ce que c'est la fin ? N'abandonnez pas, il doit y avoir quelque chose. Peut-être qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire. Il faut affronter, il faut faire face à la vérité, ou un truc comme ça. Il faut l'admettre, ou un truc comme ça. Il y a sûrement quelque chose que nous puissions faire. Euh... Tu te souviens de quelque chose ? Si tu as un plan, annonce-le. Je suis toutoui. Euh... Comment allons-nous stopper le Meteor ? Ah, au final c'est Malakine qui est censée être morte, qui a carrément un dialogue, quoi. Oui, c'est comme ça que nous allons arrêter le Meteor. Euh... Which female character would you date ? Euh... I already done it, and I think it was... I think it was Tifa. C'est comme ça que nous allons arrêter le Meteor. Avec le... Ah, le Sacre en fait, je crois qu'il veut dire ça. Est-ce que c'était un genre de magie ? Du coup je sais pas comment se passe ce direct, je sais pas qui est censé dire ça en fait. Si quelqu'un le dit. Je le pense. Ou alors peut-être que c'est complètement différent le script. C'était difficile à les comprendre, c'est peut-être Buganagon qui donne le plan, je sais pas. Tifa, good choice. Oh, tu veux dire la planète ? C'est vrai, ils m'ont guidé jusqu'à la cité oubliée. Oui, à ce sujet, euh... Tu devrais être plus prudente. Alors le Sacre va s'occuper du Meteor, n'est-ce pas ? Alors, du moins ? N'est-ce pas ? Euh, je ne suis pas sûr. J'ai essayé... J'ai essayé d'appeler Sacre avec ma matéria. On va dire Oli, ça va être plus simple. Oh non, ça va donner des quiproquos après. Et la matéria est tombée de l'hôtel. Oui. Cet endroit me donne la chair de poule, il y a tellement de secrets. Oui. Enfin, attendez, c'est ça. Comment ça, c'est ça ? Nous n'en savons rien. Mais qu'est-ce que savent les anciens ? Il y a peut-être des indices à la cité oubliée. Oui, je crois que c'est plus Bugelagon qui nous mène à cet endroit dans le jeu de base. Je vois. Donc si nous retournons là-bas, nous s'en saurons peut-être plus sur le Sacre, n'est-ce pas ? Peut-être. Vous devez m'emmener là-bas. Tu viens avec nous ? Pourquoi es-tu aussi surpris à ce sujet ? Même moi, j'aime sortir de temps en temps et voir un petit peu le monde extérieur. Je sais pas ce qu'il se passe, j'ai pas ressenti ça depuis des années ou un truc comme ça. Ça doit être la planète. La planète t'appelle. Ok, la planète nous appelle. Allons-y. Ah oui, Bugelagon, j'ai encore une dernière chose à te demander. Nous transportons de la Megamateria, c'est un matériel assez délicat. Et nous voulons la mettre en sécurité. Ok, donc on va amener ça là-haut. Maintenant, devons-nous y aller ? Le problème, c'est qu'il nous en manque une, du coup. Je vais t'apprendre comment fonctionne la machine. Regarde prudemment. Il faut que tu tires juste ça ici. Il nous le dit parce qu'après, il va mourir. Il nous apprend à le faire. Ah, donc on a déjà la jaune, du coup. Oh, donc c'est ça que tu appelles la Megamateria ? C'est une matéria très rare, en effet. Peut-être... ...les premières qui ont existé dans l'histoire de la planète ou un truc comme ça. Les matéria de cette taille... Voilà, ont sûrement plein tout un tas de consciences à l'intérieur, enfermés à l'intérieur. Megamateria. S'approcher. La Megamateria émet une faible lueur. La couleur est la même que les matéria de commande. En fait, il faut avoir toutes les matérias de commande au niveau maître, je crois. Et ça permet d'avoir la matéria maître qui permet justement d'utiliser toutes les commandes à la fois. Enfin, la plupart, une grande partie des commandes, je crois qu'il y en a certaines qui manquent. On redescend. Par exemple, je pense qu'à la place de voler, on doit avoir juste pillé. Est-ce que tu te souviendras comment utiliser l'ascenseur ? Utilise eux pour revenir quand tu veux. Hum hum hum. C'est de la belle machine, j'aime cette odeur. Bien sûr que j'aime aussi l'odeur de la nature, mais... Le deck est par ici, enfin le pont est par ici. Je pense que je vais passer quelques temps sur le pont si ça ne te dérange pas. Hum hum. Je peux sentir la planète ou un truc comme ça. The working, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Dans le sillage du vent. Je ressens aussi la grandeur de la sagesse des hommes et de la connaissance dans l'odeur des machines. Très bien, il est parfait dans son délire. Envolve-toi. Hum, est-ce que je change mon équipe du coup ? Pour virer Ebus ? Oh, je vais le garder jusqu'à la fin. Salut Kiro, comment ça va ? Oh Dieu ! Salut Flowey, comment ça va ? Hum... Est-ce que j'aime ? J'ai Ebus, Tifa... Oui, c'est moi le grand sage. Je n'ai jamais dit ça. J'ai pas la Crystal Sword ? Ah oui, parce qu'on n'avait pas Cloud à l'époque. Donc ouais, je ne l'ai pas. Eh ben, on va le récupérer. On a aussi Tifa avec nous, elle a déjà son arme qui est équipée. Et nous avons aussi Ebus. Tout désorienté, mais ça va. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le partisan. Vitalité, Spirit Lock, c'est ça pour toutes les armes. Non, ça dépend. Ça change un peu sur certains. Notamment de la dextérité ici. Soit de la dextérité, soit de la chance. Ah, d'accord. Les deux pour Tender, mais du coup, elle n'a pas la vitalité. Ok. Et on peut peut-être prendre des armures aussi. Je parlais rapport à Cid et son discours. Même à l'ouest, je continue de troller. Ok. Combien il me faudrait de... d'objets, là j'ai les 5-1. 5-1 normal. Mais les armures étaient là aussi. Ce serait le Wizard Brasselette. le Crystal Bangle. Ah, c'est du 6. Oh, mais c'est pas mal en fait ça. Malgré que ça soit pas cher. J'en ai 2 d'équipé, mais sur d'autres persos, faut croire. Juste une nuit bizarre pleine de rêves sans aucun sens. Tu sais même plus quel jour on était. Bah c'était pas tous les jours, tu sais plus quel jour on est. Euh, du coup. Force, magie, chance. Il a juste magie. Pour pas les mêmes emplacements, vu qu'il y en a qui sont liés, mais là il y en a plus. Bah j'ai presque envie d'en prendre un. Pour Cocor. Tiffon lui prendrait plutôt la force, du coup. Et Ebus aussi, je pense. On va en acheter 2, des cristals. Et un Wizard. On va changer tout ça. Magie plus 20. Et là je gagne vitalité, esprit, chance. Plus de la défense en gros. Mais, un score d'attaque plus élevé aussi. Même si là, pour le coup, c'est la magie. Trop obligé de mater mon téléphone, c'est extrême. Ah je sais pas, les 20 de magie j'ai bien envie de les garder pour l'instant. Vu que là je joue en mage. 35 minutes pour te réveiller. Ok, à tout de suite. Annule la glace, magie plus 15. Oh, là j'ai magie plus 15 aussi en fait. J'ai acheté ça pour rien en fait. Javelot, chance plus 50. Là il y a plus d'emplacements, plus d'attaques. Même si là on joue le tank, pour le coup. Et bah parfait, esprit vitalité, ça sera parfait. Merci pour le auto-host, Pabignum. Force et dextérité. 10. Là j'annule le feu. Non je voulais pas ça. J'annule le feu. C'est entre ça et ça. Un emplacement lié en plus. Lui il a besoin de beaucoup de slots je crois en plus. Un tank tank. Allons-y comme ça. Notre oeuvre a déjà le cristal. 15 en force. Mais je voulais pas changer. Foutez moi la paix. Là j'augmente ma défense avec ça. Mais je perds 5 de force. Un peu dommage. En fin là j'ai acheté tout ça pour rien. Après le auto-host se fait qu'une heure après télibule à chaque fois. J'sais pas. T'avais peut-être quelqu'un, t'avais peut-être déjà un auto-host en cours. Je ne sais pas. Ok. Du coup. Est-ce que. J'ai lâché des matérias. Asens ce je l'ai plus. Et voler aussi d'ailleurs. J'ai dû. Ah bah oui parce que j'ai changé. Merde. Et ouais. Bon tant pis on va retrier ça. C'est pas grave. Donc j'avais lâché. Le style. Le contre-attaque. Le préventif. Et on va remettre un. Un XP plus. Y'a qu'à toi que ça fait ça. D'accord ok. Bah je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a pu se passer. J'ai perdu un emplacement là. J'avais quoi avant. Bon j'avais déjà ça en fait donc c'est bon. Et là on a plein d'emplacements qui se sont libérés parce que j'ai dû à nouveau tout foutre en l'air. Exit la gomorphe. Un autre restaure. Un autre restaure. Exit la gomorphe. Un autre restaure. Je suis un poisseux. Et j'y suis pour rien. Voilà puis bon. Au pire on va monter un autre matériel. Est-ce qu'on monterait pas une autre restaure. Allez. Juste pour pexer. A voir si éventuellement il peut y avoir quelque chose d'autre d'intéressant à choper. Bon là je pars mettre une invocation. Ok bon ça pas l'air trop dégueulasse. Ah oui juste contre attaque deux fois. Ah bah c'est ça. C'est ça qui manque. Donc. Voilà. Et du coup. Faut que j'te trouve autre chose. Bah on va te mettre un truc qui augmente tes stats hein. Forcer vitalité. Voilà. J'ai plus que 20 000 gil. On va se faire un petit. Un petit dodo. Et une petite save. Et on va aller voir du coup dans les souterrains si on peut. Enfin dans les sous-marins. Sous l'eau. Si on peut récupérer notre matériel. On peut aussi faire de la bataille de sous-marins à Ogles au sort vu que. J'étais un peu déçu par le manque de. De difficulté dans la partie entre guillemets qu'on a fait. Et là on était censé aller où du coup ? C'est une bonne question. Ah oui on devait aller à la cité interdite. Enfin la cité des anciens. La cité oubliée. Mais on va d'abord aller voir euh. Sous l'eau. D'ailleurs je sais pas s'il y a déjà des armes euh. Sur la map. Ou si c'est encore trop tôt. Bon ça va pas être tout de suite. On va voir si on en croise une dans le ciel au pif. Euh. Du coup on va aller euh. Au sous-marin. Et on va explorer un petit peu les fonds. Pour voir si on a accès à quoi que ce soit. Notamment à la Megamateria. On ramènera. Et on va changer. A cause de ton mod maintenant. Quand quelqu'un parle de mort de Aeiris. Je vais se faire toujours un Ménon. On lui a donné une plume de Phénix. Alors, voyons voir, y a-t-il une arme sous l'eau ? Bonjour, on va partir par là, je ne sais pas si on peut fuir en plus à cette chose, il y a un gros cratère. Ah, je crois que j'ai trouvé le sous-marin rouge. Alors, on va faire une sauvegarde, ah non, je ne peux pas, bon. Ils sont toujours là, les prisonniers. Donc, c'est le sous-marin en chef, il est vraiment malade, je n'ai rien qu'à n'y penser. Méga matériel récupéré. Aucun dommage, apparemment, sur la méga matériel. Ça fait plaisir à l'entendre. Et voilà, une méga matériel en plus. Je crois que c'est les deux seuls à chaque fois que j'ai réussi à récupérer. Le sous-marin de Tintin et la flotte. Salé ? Oui. Favourite FF7 minigame ? The bike. Pas beaucoup de choses à faire, mais c'est assez cool. Ça, c'est un réacteur sous-marin de Junon. Ah, il faut y aller un petit peu parce qu'il y a d'autres endroits. Je crois qu'il y a une espèce de bateau, une épave de bateau ou d'avion, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une espèce de tunnel quelque part. Est-ce que je vais le retrouver ? Peut-être ça, ou c'est peut-être ça que je pense. Je le prends pour un tunnel. Donc ça, c'est plutôt annexe, ce que je vais faire si je le trouve. Yes. Ah, peut-être le tunnel que j'en cherchais. Je ne sais pas si c'est par là-bas, mais je serais qu'il y avait ce passage qui amenait un peu à un autre océan. Je ne pense pas que je puisse remonter d'ici. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver au milieu du lac, là ? Ah, si ! Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais on va aller voir quand même. Le trésor derrière la cascade, évidemment. C'est Firos ? Pas une bonne idée d'aller là, je crois, non ? Pourquoi c'est Firos ? Je ne sais pas ce qu'il y a à faire ici. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver ici. Peut-être pas encore. Je me souviens de ce endroit, mais je ne pense pas que j'ai trouvé quelque chose dans ce qu'il y a. Alors, j'avais déjà vu cet endroit, mais... Kaylee ? Pourquoi je dis des noms quand je rentre avec un chaleur ? C'est Firos ? C'est Firos ? Kaylee ? Je crois que le jeu essaie de nous dire quelque chose. Juste tester un petit truc et on va voir. Je n'ai pas envie de refaire tout l'équipement si ça ne sert à rien. Kaylee ? Ah ouais, ok, d'accord. Cette voix ? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu l'idée. À chaque fois, j'ai dû voir juste le Sephiroth. Lucrétia ? Kaylee ? Lucrétia ? Reste en arrière. La vérité ? C'est au sens, hein ? Il faut croire. Si elle est heureuse, ça me va. Je suis contre ceux-ci... Putain, il parle trop vite. Après tout ça, Lucrétia a eu un enfant et le nom de cet enfant était... Sephiroth. Ah, je crois que c'est ça l'histoire. Vincent était en fait avec Lucrétia et après Lucrétia s'est retrouvé à porter... Laisser le... L'enfant de Genova ou un truc là. Ou un truc là. Ou un truc là. Ou un truc... Il y avait un truc dans le genre, je crois. Mais ça, ça doit être Rojo ou Gast. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Tu es... C'est très bien. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Et à cause de toi, tout ce dont je peux me souvenir est de ma punition. Lucretia, tu as envie ? J'ai voulu disparaître, je ne voulais plus voir personne, je voulais mourir. Mes cellules de Genova à l'intérieur de moi ne voulaient pas me laisser mourir. Voilà, c'est ça, les cellules de Genova pour donner naissance à Sephiroth, je crois, un truc comme ça. Récemment, j'ai beaucoup rêvé de Sephiroth, mon cher enfant. Même quand il était né, je n'ai pas eu à m'occuper de lui ou je n'ai pas pu m'occuper de lui ou un truc comme ça. Même pas une seule fois où je n'ai pas pu le voir, ouais. Je ne peux pas me considérer comme sa mère, ceci est mon péché. Reste en arrière. Kaydi ? Est-ce que tu ne voudras pas me dire... Quoi ? Est-ce que Sephiroth est toujours en vie ? J'ai entendu qu'il... Il est mort il y a 5 ans, mais je le vois dans mes rêves tellement souvent. Et je sais que physiquement, tout comme moi, il ne peut pas mourir aussi facilement. S'il te plaît Kaydi, dis-moi. Lucretia, Sephiroth est mort. Je n'aurais pas dû dire ça, je ne le sens pas. Ok. Et c'est tout. Très bien. Rien de plus apparemment. Alors après, est-ce qu'il peut faire autre chose ailleurs ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'était juste ça. Miss. Alors, je crois que c'était un cul-de-sac, ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'on va au Goldsauceur se faire des batailles de sous-marins ? Il va péter un câble ou raconter son histoire normalement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Est-ce que j'ai refait une sauvegarde avant ? Non. Non. Je n'ai pas sauvegardé. Oh, elle est là-bas. Mais est-ce qu'elle y a dès le début ? Ah, voilà. Donc ça a l'air d'être un avion. Ouep. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ici ? Je crois. Alors, c'est un avion de la Shinra de type Gelnika. Je me demande ce qu'il fait en bas. Ah. Je ne sais pas du tout si j'ai le niveau. Mais on va y aller. Du coup, on n'aura peut-être pas le temps de faire de sous-marins en fait. Je ne sais pas s'il y a un boss ici. Ah, je crois qu'il y a les turcs quelque part. Est-ce qu'il y a un combat contre eux ? Ça, je ne sais pas. Quel est cet endroit ? Ça doit être la salle des moteurs. Vu qu'il y a un réacteur Mako à l'intérieur. On ne va pas trouver une méga-matéria dedans quand même. Je ne déconnais pas. Oh, un méga-lixir. On a récupéré celui qu'on a dépensé contre Tseng. Il y a un coffre en bas aussi, on le voit. Et une matéria jaune. Ah bah, un autre coffre ici. Adam and Bangle. C'est une armure qui annule l'eau. On va quand même voir ce que ça propose d'autre. Mouais. Beaucoup de défense cependant. La plus haute défense. Ok. Mais très peu d'emplacements. Zep du niveau, j'ai envie de m'amuser. Quel niveau ? Attends, est-ce que c'est bien une matéria ça ? Ça ne brille pas ? Non, ça doit être juste du décor en fait. Rising Sun. C'est une arme pour tender. Est-ce que je vais prendre la fessée ? Lui, il ne m'inspire pas déjà. Qui c'est ça ? Ah, il me l'a bloqué. Non. Oh, ça marche. Agissons, faisons quelque chose. Je suis une grenouille. Et je ne peux rien faire. Ah, je suis confus d'accord. Ah, je suis confus d'accord. Euh, comment dire ? Ne meurs pas. Merde. Merde. Ah, tu traduis ma pensée. Tu dis le niveau est au-dessus. Au-dessus. Ah. B7 s'il te plaît. Ça va me tuer, ça. Ah, ça va m'être confus et... Ok, on se casse. On se casse. Ah merde, je vais être confus. Mais je peux quand même m'enfuir apparemment. Jégé. Est-ce que je peux m'enfuir ? Ah. Bon, je crois que c'est le décès, là. Sauf si Ebus peut fuir, mais genre... Oh, parfait. J'annule la glace. Évite de te tuer. Oh. Ça craint complètement. Putain, mais oh, la fuite ? Sérieux ? Ça fait rien. Ah, je peux même pas faire ma limite. Ah, je trouve pas l'objet. Tchouhouhouhou. Cette angoisse. L'angoisse de cet ennemi. J't'imagine dans une fusée spatiale, non, en train de toucher à tous les boutons de criant. Non, je suis une grenouille. Enregistrons déjà ces objets. Nurement récupéré. On va se regarder par-dessus. Ils m'ont pas vu. Les turcs. Encore. Peut-être que tu te demandes comment ils sont arrivés là, sachant qu'il n'y a pas de sous-marins devant le truc. En fait, ça faisait 3 heures qu'on était dans cet avion. Il semble qu'on arrête pas de se poursuivre. Il y a une cargaison à bord apparemment qui a été développée pour combattre Sephiroth dans la Grotte Nord. Mais en route, il a été attaqué par l'arme et il a sombré au fond de la mer. Je ne peux pas te donner ce qu'il y a à l'intérieur. La Shinra va s'occuper de Sephiroth. C'est comme ça que ça se passe. Ça sera notre dernière rencontre. Je ne te laisserai plus... Je ne te laisserai plus te mettre en travers de notre chemin à nouveau. C'est parti. Ah ! Formidable ! Regarde Carlo, j'ai récupéré le Source Filmmaker. Je vais mettre tous ces délires dans un mixeur et faire un truc idiot. Pire que d'habitude. Ok. Ok, le Bolt 3 qui ne fait rien. Oui, c'est vrai en même temps, Sereno. Comment dire ? On a tous le même timer ? Ça craint un peu. En plus que j'ai un espèce d'anti-régène. On va tenter une astuce malgache si j'ai le temps, mais je crois que je n'aurai pas le temps. Cocor, suicide-toi ! Bon, il n'y a pas besoin, il est mort tout seul. Elle a pris cher ! Le truc, c'est l'éclencher, mais elle est morte. Elle est... Formidable. Je ne peux plus rien faire. Oh, le combat, quoi. Le combat de l'angoisse. Est-ce qu'on a le niveau pour cette zone ? J'en doute. J'en doute quelque peu. Pour mettre des trucs contre la mort, mais... Tendu, quoi. S'il y en a un autre qui se fait berserk, c'est pas mieux, quoi. J'ai juste des trucs contre le silence, je crois. Voilà, il faut mettre ça. Death petrify. Et... Miss Alarga, on peut lui laisser le berserk. Mais Cocor, il faudrait l'en protéger. On peut essayer comme ça. Par contre... Magic counter foudre, on oublie. Là, regarde, voilà, on va mettre la glace. Et la foule, on va la mettre là, etc. Quoi que non, on ne va pas la mettre. On va augmenter l'eau de feu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a heal ? Ah, je n'ai pas encore le resist. Par contre, j'ai Ezuna. Ah, bah ouais, tiens. Je ne sais pas si Ezuna, il... Il sauve de... 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 de décès. De death. On va enregistrer cette config. Je pense qu'ils sont sensibles à bio, vu que c'est des humanoïdes. Falloir être rapide. On a déjà la perte de point de vie, donc on va mettre un Ragen. Et Cocor tendra un Ezuna pour enlever poison et... Enfin, mettre un Ezuna 2, en fait. Bio égale fiesse. Non, c'est le poison. Ezuna, Ezuna... Mais elle est où ? Ah. Sur moi-même. Ça bloque complètement nos PV. Ah non, parce qu'on est en stop. Ça descend plus vite que ça monte. Ah, ça ne l'enlève pas ! Merde ! Tentez de les ralentir. Non, il faut que je me soigne un moment aussi. Je ne suis même pas simile, il aura le temps de faire la... Ah, ça a l'air de marcher en tout cas. On va avoir tellement pas le temps. On ne va pas avoir le temps. On ne va pas avoir le temps. Ah, mon dieu, mais c'est hyper tendu, quoi. Ils sont ralentis, hein, ça passe. Ah, elle n'est pas morte. Hein ? Ah oui, elle a résisté à la mort, forcément. Mais là, il va prendre un berserk direct, je pense. Ou un décès. Ah, je suis paralysé. Cool. Oh, on esquive. Mais là, voilà, bim. C'est trop tendu. Bon, dernier essai, puis après, on va y avoir. Donc, le Izuna passe pas, déjà. J'ai presque envie de donner temps à Cocor, vu qu'il n'a rien à faire, lui. Il y a la place, euh... Je ne sais pas si ça, ça peut marcher. On peut essayer. Même si je n'y crois pas trop. On peut essayer... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501